On passe bien sûr à la chronique de Djamil Lechelac, qu'on attend avec impatience et le courrier qui va aller avec Djamil. Eh les gars, c'est incroyable. Hier, j'ai vu un débat pour ou contre la chasse. Mais qu'est-ce que c'est que ce débat éclaté ? Alors attention, je ne veux pas d'embrouille avec les chasseurs pour deux raisons. Un, ils sont armés. Deux, ils sont bourrés. On veut éviter le fait divers. Et puis moi, je les connais bien. J'ai grandi avec la culture de la chasse en Auvergne. Je ne loupais jamais un épisode de l'émission culte, histoire naturelle. La chasse en Auvergne, c'est un lifestyle. Et je me rappelle, début des années 2000, un soir, on rentrait de boîte avec Sylvain, un copain de classe. On était partis swinguer à l'Antares, à Pont-du-Château. Pont-dûche pour les intimes. Et au retour, on passe par la forêt de Rendan. Alors je ne sais pas si tu connais, Juliette, mais c'est là où tu peux croiser la Dame Blanche. D'après l'émission, mystère. Bref, on roule et là, bim. On percute un animal, une vision d'horaire. Tu sais, une patte dans la calandre, du sang sur le pare-brise, j'étais choqué. Mais lui, Sylvain, c'est un dur à cuire. Il est sorti, il a attrapé le bestiaux. Il a ouvert le coffre, il a dit cette phrase qui appartient désormais à la légende. Bon ben, ça fera le dîner de ce soir. Waouh ! Wallah, Obélix ! Non, mais je vais vous dire, le vrai problème, ce n'est pas la chasse, c'est l'alcool. Ben oui, c'est le problème de pas mal de monde dans ce pays. Et je ne suis pas là pour citer des noms ou balancer des gens. Ça va, Elisabeth Lévy ? Toujours sponsorisée par Jack Daniels. Alors on rigole, hein ? Mais c'est vrai qu'il n'y a que des dingueries en ce moment chez les chasseurs. Ben, ils confondent Bambi et Richard Virin. Putain, concentrez-vous les mecs ! Alors moi, j'ai une solution et une solution inclusive. Pour faire un pas l'un vers l'autre, les chasseurs doivent se convertir à l'islam. Voilà, c'est la seule solution. Ben, ils sont tout le temps bourrés. S'ils étaient musulmans, plus d'alcool, plus d'alcool, donc plus d'accident. Tous les dimanches, 5h du matin, ils arriveraient. Salam alaikum, Roger. Ça va ? Kouchi la baisse, bechir, henni ? Par contre, on déconne pas aujourd'hui, on arrive avec le sanglier. Vous vous rappelez ? C'est haram. Allez, il y a un mouton qui passe, bismillah, mais voilà ! C'est ça la France qu'on veut. Alors, il n'y a pas que la chasse, il y a aussi des débats sur la corrida. Et moi, la corrida, je suis fan. Ben ouais, je suis humoriste. Et quand je vois un mec avec un déguisement de torero, bon ben, l'effet comique est immédiat. Ils ont même pas besoin de texte. T'sais, ils font des pauses et des cris. Hey ! Allez ! Rire garanti ! Pour les droits d'auteurs à la SCCD, ils ont déposé une page. Oh ! Olé ! Aïe 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 ! Aïe 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 ! Et là, c'est la fin. La fin, c'est beaucoup trop cruel. C'est dégueulasse ce qu'ils font à l'animal. T'sais, il nous faut un nouveau type de corrida. Et une fois de plus, j'ai une solution. Il nous faudrait une corrida wok. Une wokida. Ou juste avant, tu demandes le consentement à l'animal. Ça me semble être la moindre des choses. Excuse-moi, jeune taureau, ça te dérange pas si à la fin, je te coupe les burnes et l'oreille ? Oulà ! Bah t'énerve pas Chicago Bulls ! Alors, autant les corrida captent l'esprit artistique, l'effort vestimentaire, tout ça. Mais il y a un truc que je comprends pas, c'est les ferias. Mais non, sérieux. Des taureaux qui course des mecs, mais pourquoi vous faites ça ? Ouais, c'est pour les sensations fortes, c'est un vrai chou d'adrénaline. Bah tu veux des sensations ? Viens, métro Stalingrad après 23h. Bah il y a tous les crackman de la capitale, c'est la feria tous les soirs. T'sais, dans les couloirs, tu marches sur des seringues. T'esquives des maladies du Moyen-Âge, variole, dysenterie, peste buponique. Ça va Gérard Larcher ? Voilà, il n'y a absolument aucune chute. C'est pas grave, c'était savoureux. Merci beaucoup Jamil Leschlag. Merci. Merci. Merci.